L'objectif hebdomadaire Alors, qu'est-ce qu'on nous demande ? Quelles expressions correspondent au nombre de nouveaux exercices de maths faits par Jean la semaine dernière ? Parce qu'on sait qu'il a atteint ses objectifs. Alors, cochez les bonnes réponses, il peut n'y en avoir qu'une. Alors, on a ces nombres-là, et puis on nous donne ce petit tableau. Donc, c'est des nombres qui sont présentés comme ça sous forme d'addition. Et on nous donne ce tableau qui est ici. Alors, voilà, ça, ça nous explique, ça nous dit ce qu'a fait Jean chaque jour de la semaine. Alors, je vais prendre le bloc-notes pour pouvoir travailler. Alors, ça, on est lundi, et il a fait un exercice sur les fractions. Donc, ça, c'est l'exercice sur les fractions. Il a fait un exercice sur les problèmes. Enfin, un problème, pardon. Le mardi, il a fait un exercice sur les fractions, et il a fait un problème aussi. Le mercredi, il a fait une fraction, un exercice sur les fractions, et un problème aussi. Et le jeudi, il a fait un exercice sur les fractions, et un problème aussi. Le vendredi, pareil, il a fait un exercice sur les fractions, et un problème. Donc, tous les jours de la semaine, il a fait ce qu'il avait prévu de faire. Alors, là, il faut qu'on compte combien d'exercices il a fait en tout. Alors, la façon la plus simple de faire, c'est peut-être de se dire, bon, Le lundi, il a fait un exercice sur les fractions et un problème, donc il a fait deux exercices. Le mardi, il en a fait deux aussi. Le mercredi, il en a fait deux aussi. C'est un peu de mal à utiliser ce stylo, c'est pas très pratique. Le jeudi, il en a fait deux aussi. Et le vendredi, il en a fait deux. Donc, finalement, il en a fait... Ils ne sont pas très beaux, mes deux, mais c'est le crayon qui ne répond pas très bien. Alors, en tout, combien il a fait d'exercices ? Il en a fait deux, plus deux, plus deux, plus deux, plus deux. Deux le vendredi, deux le mardi, deux le mercredi, deux le jeudi, deux le vendredi. Donc, il en a fait, je vais l'écrir ici, deux plus deux, plus deux, plus deux. Alors, un, deux, trois, quatre, cinq. Il y a cinq fois deux, parce qu'il y a cinq jours de la semaine. Là, j'en ai écrit quatre, donc il en manque un plus deux. Voilà. Alors ça, on peut compter combien ça fait. Donc, deux plus deux, ça fait quatre, plus deux, ça fait six, plus deux, ça fait huit, plus deux, ça fait dix. Donc, en tout, il a fait dix exercices la semaine dernière. Alors, maintenant, on va regarder. On a ces nombres-là, ici. Donc, deux plus cinq, il faut que ça fasse dix, pour que ce soit la bonne réponse. Deux plus cinq, ça fait sept, donc ça, ce n'est pas la bonne réponse. Ici, on a deux, plus deux, plus deux, plus deux, plus deux. Donc, il y a un, deux, trois, quatre, cinq, c'est exactement ce qu'on a écrit ici. Donc, ça, ça marche. Je vais cocher cette réponse-là. Alors, ensuite, cinq plus cinq, ben, cinq plus cinq, ça fait bien dix, donc effectivement, on peut cocher ça aussi. Deux plus deux, deux plus deux, ça fait quatre, ça ne fait sûrement pas dix, donc on ne peut pas cocher ça. Et puis là, alors là, on a une grosse addition. Cinq plus cinq, ça fait dix, plus cinq, ça fait quinze, plus cinq, ça fait vingt, plus cinq, ça fait vingt-cinq. Donc là, on a vingt-cinq, c'est beaucoup plus que dix, donc ce n'est pas ça. D'ailleurs, on n'avait même pas besoin de faire l'addition complètement, puisque là, on avait déjà cinq plus cinq, ça fait dix, et puis il y en avait encore plein d'autres après, donc ce n'était sûrement pas la bonne réponse. Donc voilà, on a ces deux bonnes réponses, ces deux réponses-là, on va voir si c'est bon. Et voilà. On va voir si c'est bon.